Salut à tous ! Aujourd'hui je vous propose de découvrir les meilleurs appareils photos instantanés du moment. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Plus connu sous le nom de Polaroid, il s'agit de ces appareils photos qui impriment directement la photo que vous venez de prendre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il existe encore de nombreux modèles sur le marché. Et pour se faire valoir, les fabricants n'hésitent pas à équiper leurs appareils photos instantanés avec de nouvelles technologies. Pour vous aider à faire votre choix, je vous invite à découvrir les meilleurs modèles du marché. Si toutefois l'un d'entre eux vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien qui se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. Commençons ce classement avec le meilleur appareil photo format Wide & Square, le Fujifilm Instax Square SQ20. Est-ce vraiment un appareil instantané ? On le considère plutôt comme un hybride puisqu'il possède un capteur numérique, un écran LCD et qu'il n'imprime pas la photo après avoir déclenché. Ici, on peut choisir d'imprimer ou non, ce qui enlève un peu de charme puisque les photos ne sont plus forcément uniques, mais qui permet d'économiser du papier et de n'avoir que des photos réussies. On adore la fonction vidéo qui donne la possibilité d'extraire des photos dans un film de 15 secondes. Ainsi, on a des photos d'action avec des sujets en mouvement qui ne sont jamais flous. Il y a des options de réglage pour ajouter des filtres ou régler l'exposition ou encore pour agrandir jusqu'à 4 fois l'image pour changer le cadrage et imprimer seulement un bout de la totalité de la photo. On adore également les deux déclencheurs en façade qui assurent une prise en main optimale, aussi bien pour un droitier que pour un gaucher. Le miroir à selfie n'est pas trop non plus. Bref, c'est un appareil hybride complet, agréable à utiliser et performant que je ne peux que vous conseiller. A la deuxième place, voici le Polaroid original One Step 2. C'est l'appareil photo instantané qui rappelle forcément quelques souvenirs aux photographes amateurs qui prenaient déjà des clichés dans les années 70 et 80. On revient aux origines de la photographie argentique avec ce modèle Polaroid, qui s'est modernisé mais qui conserve son look de l'époque. La qualité de fabrication est superbe et l'utilisation est très simple. Il fonctionne sur batterie avec la promesse d'imprimer 60 clichés avec une charge pleine. C'est une bonne performance pour ce format de photo carré. On peut utiliser le flash ou non et régler un peu l'exposition. Vous aurez peut-être besoin de quelques tests pour vous y habituer, mais très vite le résultat est là. Les photos sont belles, notamment celles avec les films noir et blanc. Le Polaroid original One Step 2 est un très bon appareil, idéal pour ceux qui souhaitent retrouver le format photo d'antan. A la troisième place de ce classement, voici le Fujifilm Instax Wide 300. C'est une valeur sûre et l'appareil qui se vend particulièrement bien. Très simple à utiliser, il vous permet une gestion complète du flash ainsi que l'exposition. La qualité des photos est très satisfaisante, avec de belles couleurs et peu de défauts optiques. La qualité de fabrication est vraiment sérieuse pour le prix. L'appareil est un peu lourd mais semble vraiment robuste. Même si le viseur n'est pas très précis, on prend l'habitude au fur et à mesure et on finira par cadrer de mieux en mieux. C'est honnêtement un très bon rapport qualité-prix. Voici le meilleur appareil photo au format mini, le Fujifilm Instax Mini LiPlay. C'est le tout premier Instax Mini hybride qui fait à la fois imprimante pour votre smartphone et appareil photo. Il est numérique, on peut donc choisir d'imprimer ou pas après avoir appuyé sur le déclencheur. C'est forcément sympa lorsqu'on n'a pas un gros budget et qu'on ne veut pas se permettre de louper trop de photos. Vous allez forcément économiser du papier. La qualité de fabrication est top et le design est vraiment élégant. Il est plutôt compact, pratique à transporter. On apprécie de pouvoir le poser à la verticale ou à l'horizontale et ainsi de pouvoir faire facilement des photos avec le retardateur. Il fait des belles photos avec plus de couleurs et de détails que les autres Instax Mini. Forcément, il coûte quelques dizaines d'euros de plus mais il les vaut largement. L'Instax Mini Sliplay est clairement la belle surprise de l'année 2020 et donc l'un des meilleurs instantanés de 2021. Vous ne regretterez pas votre achat. Continuons ce classement avec le Fujifilm Instax Mini 11. Dernier née de la gamme Instax Mini, la version 11 arrive 3 ans après la version 9. Où est passé le 10 ? Personne ne le sait. Quoi qu'il en soit, le Fujifilm Instax Mini 11 s'est un peu assagé. Son design reste reconnaissable entre 1000 mais il est un peu plus fin et un peu moins enfantin. Il se démarque de son grand frère, que je vous présente juste après, par son mode selfie plutôt bien pensé et surtout par l'automatisation du réglage de l'exposition. On a donc un peu moins de possibilités mais l'utilisation est simplifiée et toutes les photos sont toujours réussies. Il y a toujours le miroir à selfie et le mode selfie permet de rapprocher l'appareil pour obtenir un flou artistique arrière particulièrement sympa pour les portraits. C'est un super appareil qui conserve les forces des versions précédentes et qui apporte quelques améliorations non négligeables. Le prix de vente de sa sortie était toujours en dessous des 100 euros et aujourd'hui l'Intax 11 ne coûte vraiment pas cher. Vous allez l'adorer ! Voici le grand frère, le Fujifilm Instax Mini 9. Pas très cher et très simple d'utilisation, cet instantané peut être mis entre toutes les mains. Les photos seront généralement réussies. Il possède un capteur de lumière qui nous indique via des LED devant des symboles comment régler notre appareil. Il suffit alors de placer le témoin sur la LED pour être sûr d'avoir un cliché exploitable. C'est simple et très efficace et si on le souhaite, on peut faire nos propres réglages pour changer un peu la lumière sur les photos. On note la présence d'un miroir à selfie très pratique pour les autoportraits. L'Instax Mini 9 se vend particulièrement bien et séduit par cette simplicité d'utilisation. Les réglages sont peu nombreux, mais on trouve des kits d'accessoires vendus séparément pour faire des photos créatives. La qualité de photo est très satisfaisante et la conception de l'appareil est tout à fait sérieuse. Il est un peu gros, mais robuste et pourra donc nous suivre un peu partout. Je tiens à vous présenter le Fujifilm Instax Mini 90 Néo Classique. C'est mon coup de cœur pour le format mini. C'est tout d'abord un très bel appareil, même s'il est entièrement fait de plastique pour des raisons évidentes de réduction du poids et des coûts de fabrication. Il offre un design vintage rétro vraiment séduisant et en plus il est assez compact. La qualité de fabrication est sérieuse et on apprécie les petits écrans qui nous dévoilent les options d'enclencher ainsi que le niveau de la batterie. Car oui, c'est un des rares à fonctionner avec une batterie rechargeable et pas avec des piles jetables. L'appareil est vraiment complet avec la possibilité de gérer le flash et l'exposition ou d'activer un mode macro. Il y a aussi un retardateur et un bouton mode pour choisir différents niveaux d'exposition que l'on soit un soir en soirée ou au bord d'une plage en plein soleil. Il y a aussi le miroir à selfie et deux déclencheurs pour une prise en main aisée. La qualité des photos est toujours très bonne grâce aux nombreux réglages possibles. C'est vraiment un super appareil. Avant de vous présenter le top du top des appareils instantanés, je vous invite à découvrir le Polaroid Snap. C'est un instantané pur et dur qui ne permet quasiment aucun réglage. On vise, on déclenche et l'impression se fait. Il n'y a pas d'attente pour voir la photo. Sans encre mais par échauffement du papier qui édite l'image. Les couleurs ne sont pas toujours les mêmes, parfois un peu plus de bleu ou de magenta, mais le résultat final est tout de même assez correct. On apprécie le fait d'avoir des filtres noir et blanc et de couleur directement intégrés dans l'appareil photo. Et il suffit de tourner une molette pour changer de filtre. On peut aussi décider de mettre ou non un cadre. Mais la principale force de ce Polaroid Snap réside dans son emplacement pour carte SD. Même s'il imprime à tous les coups lorsqu'il y a du papier, on peut l'utiliser lorsqu'il n'y a plus de film et garder les photos sur la carte SD. C'est plutôt pratique et on a ainsi un appareil deux en un plutôt sympa. Passons désormais au meilleur appareil photo instantané du moment. Il s'agit là du Polaroid PIC 300. C'est un appareil qui est l'enfant des deux principaux fabricants, à savoir Polaroid qui ne lui aura donné que le nom et Fujifilm qui apporte tout le reste. On peut difficilement faire plus simple que cet appareil. Il est tout de même possible de régler l'exposition et la mise au point, puis prendre notre photo. En réalité, il s'agit à peu de choses près d'un Instax Mini 8 qui aurait changé de nom. Il a la même forme et est juste un petit peu plus compact. La qualité des photos est très satisfaisante, même s'il faudra trouver les bons réglages pour l'exposition puisqu'il n'y a pas de capteur de luminosité comme sur ces demi-frères Instax Mini 8 et 9. On peut par contre utiliser deux types de papier, soit les films Fujifilm Mini, soit les Polaroid PIC 300. Alors ? Qu'avez-vous pensé de ces appareils photo instantanés ? Quel est votre préféré ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et si toutefois, vous souhaitez vous procurer l'un de ces appareils, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi aimer notre vidéo, vous abonner à notre chaîne et activer la petite cloche pour découvrir d'autres comparatifs. Sur ce, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada